Bonjour, je m'appelle Virginie Escloupier, je suis née en 1984 et je suis une enfant dépakine. C'est-à-dire que ma mère, durant ses deux grossesses, a consommé de la dépakine sans avoir été informée au préalable du danger auquel elle nous exposait. Par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir fonder une famille. J'ai deux enfants, Lilou, 14 ans, et Stéban qui a 10 ans et qui présentent à leur tour des malformations et des troubles neurodéveloppementaux. J'ai accepté de contribuer au collecte de données faites par la PESAC parce que pour moi, il me semble très important que des recherches, des études soient menées sur l'impact transgénérationnel. Suite à cela, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a enfin décidé de transmettre ces cas à la pharmacovigilance. J'ai été donc contactée par la suite, par le centre de pharmacovigilance de Montpellier, qui m'a posé des questions simples, à qui j'ai fourni quelques pièces justificatives, de type compte rendu médicaux, bilan, orthophonie, psychomotricité, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir justifier que la génération suivante a été impactée par la DEPAKIN. Voilà. La démarche, elle a été plutôt simple. L'interlocutrice était bienveillante, donc j'encourage toutes les familles à signer le formulaire d'accord afin que la PESAC puisse transmettre les données à l'Agence du Médicament. Voilà. Je vous remercie.